Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et puis t'es là, et puis elle me dit que t'es une goule. Alors t'es pas une goule ? C'est pas parce qu'on a la peau qui moisit, brûlée par les radiations, qu'on ressemble à un zombie, qu'on est une goule. Mais non, je sais pas, je... C'est pas possible quoi, parce que à ce moment-là, on est tous des mutants. Non, 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 je suis pas d'accord. Non, mais en plus, je suis venant de la part d'un mutant, je trouve ça hyper déplacé. Alors quoi, on est tous des goules ? Et à ce moment-là, hein, ça y est, ça marche. Ah, nickel. Super. Euh, niveau de la batterie, t'en es où ? Ça va être c'est vrai, ça. Bon. Bon, quoi. Ami Wastelanders, on a très peu de temps. Strachey fait ce qu'il peut pour faire se tenir la batterie. Mais ça va être limité. Venons-en en tête. On a dû changer d'endroit. Notre repère, notre base, a été complètement inondé. Je me suis retrouvé avec des sangsues de cette taille, un truc de fou. N'y allez pas, n'y allez pas, ça sert à rien. C'est des flops, tout amoisi, genre rien. Tu te rends compte quand même ? Des années, des années de tout ce que j'avais accumulé dans cette baraque. Bon, et puis, je sais pas, j'avais quelques armes, quelques souvenirs personnels. J'ai pu sauver un bouquin. Béni sur l'atome, de René Berjavelle. Grand auteur. T'as avant tout ça, bien sûr. On a plus de bouquins maintenant. Est-ce que tu l'as lu, Scratchy ? Non. Non, t'as un peu trop borderline pour ça. Je vous le rends. Eh bien, c'est un recueil de nouvelles. Et je voudrais vous parler d'une en particulière. Béni sur l'atome. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'en savent plus sur l'auteur, qu'est-ce qu'il a rendu célèbre. Alors, si vous n'êtes pas occupé de survivre, à dépecer une saloperie, ou à piller un pauvre mendiant au train d'agoniser. Peut-être, oui, que vous cherchez à vous cultiver. Non, c'est possible, c'est possible. Donc, René Barjavel, qu'est-ce que je sais de lui ? Pas grand-chose, hein ? Je veux dire, à part ce qui est écrit au-dessus du bouquin. Attends, attends, si, il me semble que... C'est lui qui écrit « Ravage ». Ouais. Et « La nuit des temps ». Hum, t'as défoncé, ça. T'as pas lu « La nuit des temps ». C'est vrai, tu lis, toi, des fois ? Non, je veux dire, avec tes problèmes, aux yeux, là. T'arrives encore à lire ? Il n'est pas crevé, ton oeil ? Non. Oh. Ah, attends deux secondes. J'ai pas mes gants. C'est pas bon, hein ? Hein ? Ah non, bah si, excuse-moi, là. Je ne sais pas si elle te ressemblait. On n'est jamais un cours de protection. Je mets mes gants si je veux, scratchy. Mais là, d'accord. Scratchy, je mets mes gants si je veux. On est d'accord ? Donc, la nouvelle que je vous présente, Benizolatome, donc, ça présente un chauffeur d'une espèce de bus qui allait de Paris à New York et qui faisait ça super rapidement. Et les piloteurs expliquent un petit peu tous les systèmes, comment ça fonctionne, tout est automatisé. En fait, le chauffeur ne sert quasiment à rien. Il est là plus pour rassurer les passagers, tout ça. Et donc, on suit un groupe d'un des bus et avec son chauffeur, voilà, en particulier, qui survole l'océan, donc, et qui arrive près de New York. Et c'est là que, incroyable, ce qu'ils vont le voir en arrivant près de la ville, ils s'attendent à voir la ville se rapprocher d'eux petit à petit. La sensation, j'imagine, très agréable. Scratchy, j'ai le temps de lire un petit extrait ? Ouais, si, 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 si. Ben, tu te débrouilles, il faut que ça tienne. Ce matin-là, donc, Valentin du Raffour et son bus, descendant en vitesse réduite vers New York, s'apprêtait à atterrir. Il n'était plus qu'à 16 000 mètres d'altitude et les voyageurs placés près des fenêtres, heureux de revoir la Terre regarder monter vers le damier de la ville. Quand tout à coup, New York se souleva, s'embrasa, fleuri en une gigantesque fleur sphérique de flammes et de fumée qui se mit à pousser une vitesse vertigineuse vers le soleil. Les cuillères de lumière avaient été ainsi si intenses que lorsque le pilote et le voyageur, après avoir fermé les yeux par réflexe de défense et rouvrir, ils ne virent plus qu'un essaim de papier en noir voltant devant leur rétine violentée. Tous avaient compris, tous, c'était une explosion atomique. Guerre ou accident ? Chacun espérait accident et tout le monde craignait guerre. Il n'y a aucune panique. Le cas était prévu. Bien qu'il ne se fût jamais produit, si les appareils au sol venaient à cesser de fonctionner, le Stratobus reprenait automatiquement de la vitesse et de l'altitude et se mettait à tourner en rond à 30 000 mètres jusqu'à ce qu'il fût de nouveau happé par le contrôle. Malenturne Durafour n'eut même pas à intervenir. Son véhicule, qui portait le numéro B312, releva le nez et monta à la vitesse d'une comète vers l'azur, échappant de justesse au singulier bourgeonnement qui venait de régler l'immense cité en une simple mélange de ciment-pilvérité, de chair vaporisée, de débris cuit et tire-bouchonné. Je vous laisserai découvrir la suite. Donc, la nouvelle fait quelques pages quand même. Je ne vous ai pas dévoilé l'essence-file de l'intrigue. Il va beaucoup plus loin dans ses réflexions. C'est vraiment passionnant et très intéressant. Toutes les autres nouvelles sont du même acabit, même si elles ne portent pas exactement sur le même contexte et le même sujet. Donc, si jamais vous le trouvez dans une bibliothèque désaffectée ou une ancienne librairie comme il y avait avant la guerre, je pense que vous pouvez vous jeter dessus. Jetez-vous sur quoi que ce soit qui a survécu à la guerre, de toute manière, c'est toujours important. Eh bien, c'est un tenu. Ah ouais. Mais ouais, tu fais du bon tas quand tu veux. Ouais, ouais. Non, je ne sais pas qui va trouver ces vidéos. Pourquoi ça t'inquiète ? Ah ouais, ouais. Je ne rêvais à rien de... de ton choix. Enfin, je crois pas. Tu sais ce que je rêvais quand ? Internet. C'est un dos. Et puis, il y a le people qui rend ce secret. C'est qu'on fait du folie. C'est un dos. Sous-titrage ST' 301 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501